C'est l'exécution d'un engagement pris par les communautés, respectant déjà le mot d'ordre des autorités. Il nous souviendra que le Premier ministre, dans sa première déclaration de politique générale en 2016, avait interpellé la conscience de tous ses compatriotes sur la nécessité d'entretenir et d'assainir nos cimetières, parce que c'est non seulement un monument important, mais c'est un grand repère de souvenirs pour nos ancêtres, pour tous les êtres qui nous sont chers. Il nous souviendra également que le Premier ministre avait lancé un mot d'ordre d'assainissement de tout notre environnement, notamment en consacrant le premier samedi de chaque mois à tout ce travail d'assainissement. Que nous ayons eu une communauté, un groupe d'associations qui aient intercepté ce message, ces interpellations du Premier ministre et qui se soient mises à l'œuvre. Il n'y a pas de mal à ce que nous puissions nous joindre à eux et nous satisfaire de ce que, l'engagement qu'ils avaient pris d'assainir le cimetière de Mongonkamba, continue à s'exécuter, jusqu'à ce qu'ils puissent arriver à son aboutissement total, à son accomplissement, et rendre même cette œuvre permanente, que ça ne se limite pas au simple fait que, bon, on l'a fait une fois, deux fois, ou encore on aura réussi à tout assainir et puis croiser les bras. Non, l'herbe repousse. Donc, mettre dans la conscience citoyenne que le cimetière, surtout celui de Mongonkamba, qui est le premier monument de notre arrondissement et où repose la majorité des membres de toutes nos familles méritait d'être entretenus.